Bonjour à toutes et à tous, c'est Cervancal. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle petite démo, celle de Microcivilisation. Un jeu de construction de ville, mais un peu spécial, puisqu'on va simplement faire grandir sa ville, avoir des attaques et avoir des petites interactions avec ses voisins, par exemple. Il va falloir gérer, bien sûr, sa défense, son économie avec de la croissance. Il faut que les gens aient assez à manger, il faut que les gens aient assez de maison, etc. Il va falloir faire des recherches pour faire évoluer notre, bien, Microcivilisation. Le jeu a une date de parution annoncée, c'est au quatrième trimestre 2023, et est développé et édité par Andrége Homola. C'est une personne toute seule qui développe ce jeu, je suppose. Alors, vous voyez que de base, on a juste un bonhomme, on a 5 de population libre. Ok, on va rendre maison, on commence à l'âge sombre. On va commencer par sélectionner une recherche. Donc de base, on a un foraging, juste la récolte, la récolte de fruits. On va étudier le feu pour avoir les huttes en bois. Vous voyez que ça me prend 4 de recherche, et donc c'est 42 temps secondes de recherche, puisque je génère 0,1 par seconde. Mais, là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire grandir ma population. En cliquant là, comme l'indique ce superbe tuto, je vais faire tout simplement des récoltes de blé, enfin, je vais simplement aller chercher de la nourriture, et quand je vais atteindre 10, je vais avoir une nouvelle population. C'est-à-dire que je vais passer à 0,2 par seconde de recherche. Vous voyez que forcément mon espace libre est bien individu. Vous voyez qu'il y a un nouveau bonhomme qui s'est rajouté, etc., etc. Ok, on a notre nouvelle technologie. Cliquez, celui-là, il porte un petit bâton avec une canne à pêche. Et donc, on va pouvoir construire maintenant des maisons. On va essayer de faire un nouveau projet. On va mettre une hutte. Vous voyez que la hutte compte du bois. Ça donne plus 5 de capacité. Et donc, on a un nouvel élément à récolter. Et on va encore faire la population jusqu'à être... Voilà. On va juste faire un, comme ça, si les gens mangent, on aura le temps. Les gens mangent, là, mais ils mangent très très peu pour l'instant. On va faire du bois. Cliquez, 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 cliquez. Bon, alors, pour l'instant, il faut cliquer. Mais après, on pourra avoir des choses qui récoltent automatiquement. On est pour notre première hutte qui est apparue. Très bien. Hop là. Oui, les gens sont en train d'en construire les huttes, c'est trop bien. On ne va pas changer le projet pour l'instant. Ok. Il nous faut une nouvelle recherche. Les outils. Ah ben, voilà. Les outils vont nous faire plus 1 de bois par clic. Actuellement, on est à 1 bois. Il n'aura plus 1 bois par seconde. Parfait. On va faire ça. Ça va mettre le temps à se rechercher. Pas de soucis. Pour l'instant, on va faire un peu de population. Voilà. Tu cours, toi. Ok. Alors, vu qu'on a fait grandir notre population, on a trouvé, on a développé plutôt une unité, une personne dans la population qui ne va faire que travailler en tant que récolteur de nourriture. Très bien. Chaque population coûte 0,02 de nourriture par seconde et ce monsieur-là nous ramène plus 1 de nourriture par seconde. C'est bien. La population va grandir toute seule. Super. Et on a fait bloquer les outils. C'est-à-dire qu'on a maintenant du bois 1 par seconde, de la nourriture 1 par seconde. Mais je vais toujours récolter si je veux la main pour aller plus vite. Mais forcément, maintenant on a moins besoin de cliquer. Sur la petite maison là, magnifique. Ok. On a complété un bonus. Mission, before. Alors, avant d'atteindre l'ère classique, on aura une récompense si on a 20 personnes. Très bien. Accomplissons ça. Hop là, j'ai 20 personnes, donc j'ai eu le bonus qui est là. Et c'est plus 25% de recherche pendant 5 minutes. Très bien. Je prends. Je ne sais pas où est l'ère classique, mais... Ok. Alors, le cuivre. On va avoir les unités de lancier. Pour défendre dans l'autre ville. De base, si on se fait attaquer, on a juste la défense de la milice. Voilà. Ça fait 1, 1 dégâts. Et ça nous fait 1, 1 à nous-mêmes. Voilà. C'est... Ce va être terrible. Vous voyez que la personne me rapporte un peu moins de nourriture. Pourquoi ? Bien simplement parce que la population grandit. Et du coup, on a plus de consommation de nourriture. Plutôt que de faire diminuer ce chiffre là, on fait diminuer ce chiffre là à l'apport. C'est logique. Ok. On va faire encore un peu de maison. Un peu de nourriture. Plus de population. On voit que ce monsieur là tremble un petit tronc. Celui là tremble de la nourriture, on va dire. Faire. Ça recherche les lances. Hop là. Ok. On a débloqué les lances. Et on... On a une quête pour avoir un héros. On va peut-être juste faire la lance. D'abord un nouveau projet. Du coup, ça coûte 90 de bois. Les unités de lanciers font 1 à 2 de dommage. Très bien. On va faire ça. On clique, on clique, on clique. Ok. Le lance, il se met là. Et je ne vais pas en faire qu'un. Très bien. Ils vont continuer à faire des huttes tout seuls. Et là, on a accès à la carte. Et donc ici, on peut aller prendre de l'or, je suppose. Là. Explorer. Il n'y a pas encore accès là. Ça, c'est notre village. Là, récolter du bois. Et là, faire la quête qu'on nous demande, je suppose. Juste avant ça, je vais regarder quelles sont les quêtes. Tuer un mammouth. Enfin, défaire les mammouths au moins une fois. Et atteindre 50 personnes. Très bien. Je suppose que si je fais la recherche avant, ça, je ne l'ai pas. Si je n'ai pas 50 personnes quand je fais la recherche, eh bien, forcément, j'ai perdu. On va aller faire les mammouths. Donc, mammouths de niveau 4, quand même. Ah, la récompense, c'est plus 3 de nourriture par seconde pendant 5 minutes. Oui, c'est bien ça. Ok, on va envoyer l'expédition. Il y aura un combat quand ça sera fini. Voilà. Quand l'expédition sera arrivée, que la quête sera terminée. Ok. Très bien. On a notre premier idée de combat. Et c'est utile durant les crises ou les menaces. Dans 59 secondes, on aura la menace des mammouths. Très bien. On a envie de dismiss le tuto. Merci. On va juste faire de la croissance pour l'instant. Ah, on a un deuxième worker. Ah, on voit l'expédition qui part avec des lanciers, là, on dirait, des chasseurs. Il nous faut 50 personnes pour l'expédition. New. On va faire une autre. On peut en faire une autre, là, si on veut. On va peut-être éviter, histoire de ne pas avoir deux crises à la fois. Ça croit la ma défense, je ne suis pas sûr. Peu importe. Une autre population, il n'y a pas plus de défense. Je n'ai pas de recherche. Je sais que je peux faire ça, parce qu'il n'y a pas d'étoile. On va faire ça. On aura un camp de bûcheron, une sirie plutôt, pour produire du bois. Très bien. Je profite encore de mon bonus de plus de 25% de recherche. Il faut j'atteindre 50 populations. Ok, on a eu 50 populations. On peut récupérer ça. Un héros élite, ou mieux. Ok. Et donc, on a ici notre premier héros. On va le collecter. Alors, Michael Edwards. Il augmente les dommages de base. Donc, les dommages de base qui sont là. De 1 à 2. Il fait plus 0,5 de je ne sais pas quoi. Par seconde. Et il est rationaliste. Donc, 50% des dommages. On fait à l'ennemi, je suppose. Qu'on fait à la menace. On redonna la population, peut-être. Ok, on met ça là. Très bien. Ding, ding. Alors, c'est quoi ça ? Alors. Les tokens d'autonomie. Ah. On va attaquer. Alors. On va essayer de défendre. On utilise notre attaque, notre lancier. Oh, le lancier, il a fait bien mal. J'ai plus de lancier, tiens. D'accord. Faut que je refasse le lancier. Il faut faire un lancier. Ils sont en train de tout saccager chez moi. Non, non, non. On a eu un mort, déjà. On va déjà faire ça. Allez, on tue. Parfait. Alors, les tokens d'autonomie. Ok, chaque token booste notre... Ah, les tokens, d'accord. On peut convertir le token en autoclique. On l'active. D'accord. Et ça fait automatiquement du bois. Pas de la nourriture, visiblement. C'est un autoclique du second... Du projet. Ok. On a eu deux morts. Bon, c'est la vie. Par cette attaque, on va les récolter. Non, on n'avait pas un autre héros. D'accord. Non, c'est... En dévisant les mammouths, peut-être, qu'on aura un héros. Voilà, un héros rare. Et on a le... La Syrie. On va peut-être faire. Non, on ne la fait pas là. Ah, non, c'est que je n'ai pas encore récolté la recherche. On va... Plus deux par seconde par travailleur. Ok. On va faire ça. Ils seront plus efficaces. On va récolter ça. Alors, il n'a pas la même tête de portrait. Il va aller là. Parfait. Plus suite de bouffe par seconde. Plus 10% de dommage pour... On dirait des pièges. Des palissades. Et vase. Plus 1,1 de pierre par seconde. Pourquoi pas. Et en défense. 33% de chance de bloquer. Je suppose. Très bien. De toute façon, c'est que du bonus. On prend. Et donc ça, ça me fait tout seul du bois. C'est super. Ça se consomme, je suppose. Ça se consomme. Mais vu que j'en gagne en même temps. Ça a l'air de se faire au même rythme. Je reste stable. C'est pas très bien. Un héros. Et 3 de pop. Enfin, 3 de nourriture par seconde. Très bien. On va collecter le héros. Sauf que j'ai déjà un héros comme ça. Plus 12% de bouffe par seconde. Ah oui. Pas mal. Lui, après, il fait d'autres trucs. Je vais le garder, celui-là. Il fait d'autres trucs. Alors, j'avais vu qu'on pouvait... Oui, voilà. On peut changer les héros. Un héros simple, commun, de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle forme. On peut vendre le héros pour 50. Ok. Et c'est pour gagner de l'argent. Donc là, on vend les héros. Et là, si on a 4 héros communs ou 4 héros élites, on a un héros élite ou on a un héros rare. D'accord. Donc rare, ça doit être au-dessus de l'élite. Après, ça coûte de l'argent, par contre. Très bien. Intéressant. On va aller faire peut-être une autre aventure. Donc ça, les mammouths, on a fait. Du bois. Pas besoin. De l'argent, on n'en a pas. Et là, c'est une exploration. On va peut-être aller voir là. Visiter une tribu. C'est un dilemme malatoire. Très bien. Allons-y. Du coup, voilà. La hutte des forestiers. On va d'abord finir le lancier. On va l'aider un peu. Voilà. Et on va faire la hutte des forestiers. Oui, j'ai déjà activé. S'il te plaît. Oh, beaucoup trop d'informations en même temps. J'ai pas une liste de ce qui s'est passé. Oui. Oui. Il n'y a rien de plus. Très bien. Ils sont partis. On va récolter ça. Voilà. Qui fait que beaucoup plus de nourriture par seconde. C'est très bien. Et les forts des collines. Très bien. Les forts des collines sont débloqués. Et c'est une unité capable de bloquer les attaques. Très bien. Ok. J'ai presque plus de place libre. Parce qu'à mes niveaux nourriture, je pense. Ok. On va repasser sur les huttes. Parce que niveau place libre, ça va pas le faire. Ah, d'accord. La Syrie va me prendre un travailleur. Elle m'a pris un travailleur. Je peux la désactiver ou l'activer. Je suis à plus 3, plus 1. Ok. Désactif, je suis à 7,7 de nourriture. 4,4. Après, faut pas oublier que j'ai le bonus là, pour l'instant. Ok. Je peux avoir une charge qui me donne 240 de bois d'un coup. Pourquoi pas. On va récolter ça. Qui était les forts des collines, on va dire. Hop, on peut en faire. Il faut de la pierre. Je produis un tout petit peu de pierre grâce à mon héros. Oui, c'est cool. Non, je produis pas de pierre. Je produis du bois. Je peux enlever ça. Parce que là, je ne pourrais pas besoin de bois. Je peux faire plein de population. Je clique plein de fois. Allez, allez, allez. Faut cliquer quand même beaucoup de fois. Pour enceptifor. Je produis pas de pierre. Voilà. On repart sur la hutte. Il n'y a rien de besoin de plus. On va juste laisser comme ça pour un maximum de nourriture. Alors, un dilemme aléatoire. Le club des haineux. Les habitants de ce village expriment une haine latente et du racisme. C'est surtout tourné sur votre hygiène et votre gouvernement. Les politiques de votre gouvernement. Ok. Alors, je peux les attaquer. Alors, pas de lecture à l'étiquette. Donc, je leur fais une lecture de l'étiquette. On gagnera de l'argent, mais on risque de se faire attaquer. Ok. Soit. On défie leur leader en duel. Ok. On perd un lancier. Et on gagne du bois par seconde. Je pense que c'est un bon trail. Parce que le lancier, on le perd certes. Mais avec le bois par seconde pendant 5 minutes, on le refait largement. Soit on parle à peu près de nos restaurants préférés. Et on se plaint un peu du prix des animaux en ce moment. On gagnera de la nourriture. Ça coûte rien. Je vais essayer de prendre l'or. Ça a l'air plus rare. Mais au pire, on se prend à une attaque. Et 240 d'or. C'est là. Très bien. Je peux trade de l'or. Ah, ok. Contre eux. Voilà. De la bouffe. Du bois. Du fer. La recherche. Je ne sais pas assez pour la recherche, mais très bien. On ne va pas faire la charge de bois. Si je pourrais, tout à fait. Ça m'a fait plein de places. Ça m'a fait plein d'outils. Plein de bois d'un coup. Donc, plein de hut d'un coup. Très bien. J'ai mes forts là, du coup. Ça monte vite la boue, la bouffe. C'est quoi ça ? Risque de crise, 41%. 40%. Ok. Il y a des vagabonds. Il y a de la place dans les maisons. Il faut utiliser l'or pour acheter des ressources. Bien sûr. Pas de souci. Alors. Richstand population. C'est bon. Un héros rare. Nettoyer trois forêts. Est-ce qu'on nettoie des forêts ? Je ne sais pas. La farine. Pourquoi pas. Plus deux par clic. Picaxe. Plus deux de pierres par clic. Ça, c'est bien ça. Je pense. On va commencer par là. Ça me fera un truc à rechercher. Attention que ça ne va pas rester éternellement ça. On n'a pas besoin spécialement de bois non plus. On a encore de l'espace. On va aller là. Parce qu'il y avait nettoyer des forêts. Je pense que c'est là où il faut aller. Faire forest. On va sauver de ça. Il nous dit. Il y a une quête. Lié à ça. C'est nettoyer des forêts. Très bien. On y va. Est-ce qu'on a gagné un nouvel héros ? Oui. Un rond. Parfait. On n'en avait pas encore. Plus 27% de bois par clic. Ok. Plus 0,5. D'autonomie du coup par seconde. Alors. Il y a un skill d'autonomie. D'accord. On a plus 0,7 de yang clic par seconde. Qu'on n'a pas encore besoin. Mais ça coûte 1 d'autonomie par clic. C'est probable. On n'a pas encore besoin de yang clic. République. C'est une habilité qu'on peut activer ou désactiver. Pour 100 d'autonomie. On enlève le risque de crise. Mais on perd deux travailleurs. Je suppose reviennent lorsqu'on enlève l'habilité. Il nous fait 0,5 par seconde. Donc tout de suite de base qu'il fait. C'est niveau 6 ce monsieur. Niveau 5. Niveau 5. Niveau 4. On va le prendre. Très bien ce monsieur. Je suis à 1,6 par seconde. Ça devrait monter. Finalement. Je peux le désactiver. Et les gens sont partis. Je peux activer l'habilité. Mais je n'ai pas envie. Pour l'instant. Ils sont en train de nettoyer la forêt. Je peux faire une deuxième mission en même temps. Oui là. On va essayer celle-là. Il y a des risques. 0,1 par seconde pendant 5 minutes. Oui très bien. Allez on est fou. On essaye. On n'a rien d'autre à faire. Construire des maisons. On a plein de places. C'est à unis. Ils y vont. On a 84% de risque d'avoir une crise. Dans la prochaine minute 84%. Dans la prochaine heure 100%. On aura au moins une crise de niveau 5 dans la prochaine heure. Très bien. Ok on a nettoyé la forêt. On a eu du bois. Et il faut le faire 3 fois a priori. On va renvoyer ça. Donc ça me coûte 100 d'activer le paquet. Il y a une crise ici. C'est la crise du feu en fait. Elle détruira notre civilisation. Sauf si bien on défait la crise. Ou qu'elle expire. Il reste 1 minute 30 visiblement. C'est du feu inferno. Très bien. Ça détruira 8 maisons. Tuer 8 personnes. Endommager un lieu de travail. Encore détruira 8 maisons. 8 personnes. Un lieu de travail. 8 maisons. 8 maisons. Et. Ah un de nos héros peut être corrompu. Intéressant. Il y en a encore une crise derrière. Ok. Ok. Donc on va mettre ça. D'accord. Ça fait bouclier les dessus. Très bien. Du coup ça peut être bien d'avoir. Je vais faire du bois maximum. Pour faire des lanciers. Ah d'accord. Le shield ça leur fait aussi sauter des. Ça aussi. C'est trop long. Au niveau du heal fort. Je ne me sentirai pas tout seul. Là. Ça. Le problème niveau de la barre et du. On va faire le lancier. Ça va plus vite. Je pense que le bouclier ça leur fait des dégâts aussi. Parce que c'est la défense. Ok. Bloqué par héros. J'ai vu. Intéressant. Trois crises en plus. Ah bah c'est parfait. Tout va bien ici. Tout va très très bien. Bloqué par héros. Ouais. Donc c'est ça. Mes héros font des. Font des activités quand même. Ok. J'ai pas envie d'avoir un héros compu. Ah. Il y a eu des gens. J'ai perdu. Ok. Il est barbare maintenant. Bah oui. Pourquoi pas après tout. On n'a pas assez de problème de barbare. Tu n'as eu personne. Tu n'as eu personne. Et je ne sais pas ce que c'est. On va essayer d'activer ça. Ouais non. C'est trop tard je suppose. Pour l'activer. Et on a des personnes qui meurent. Ah bah écoutez. Je veux des lanciers s'il vous plaît. Plus de lanciers. Je ne suis pas bon là au niveau du timing. Ok. Pas l'impression que je gagne tout seul là. Allez 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 allez. Ok. Nouvelle crise c'est... Encore du feu. Parce que... Bah pourquoi pas. Ma population est en train de mourir de faim. Ça a explosé là bas. Pas de soucis. On met le feu par le feu. Je ne sais pas comment un fort peut nous aider à défendre le convoi du feu. Mais mettons que c'est pas grave. Ok je peux avoir plusieurs lanciers on dirait. Et j'ai encore des maisons qui vont exploser. C'est pas grave. De toute façon vu que j'ai des gens qui meurent finalement. Ok. Allez 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 allez. Bloqué par un héros. C'est passé la révolte ça ? Je ne sais pas. Allez 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 allez. Je pense qu'on va avoir un héros corrompu ça se trouve. On va pouvoir voir la mécanique au moins. C'est bien. Ouais on n'y arrivera pas. Et encore des barbares. Eh ben dis donc. On va récolter ça. Simplement parce que le coup ça me fait. Plus de charge pour la pierre en allemand. Oui ce sera beaucoup plus pratique. On n'arrête pas d'avoir des problèmes. Dans ce pays. Le fort c'est bien en fait. Parce que ça. Ça les blesse quand ils passent. Et ça protège contre le problème. Il peut y avoir. Il ne faut pas faire que ça. Parce que ça n'a pas beaucoup de dégâts. Bon ça elle est barbare. Ce n'est pas très dur à traiter. On va devenir positif en population. C'est bien. En grandissement de population. Un de nos héros a été corrompu durant une crise. Il faut remplacer ou attendre que la corruption disparaisse. Ok on va prendre le bois. L'or. Les différents héros. Ouf. Eh bah dis donc. Ok c'est lui. Ah d'accord. Il est passé en anarchie alors que. Il était républicain non ? Non c'était du rationalisme. Lui c'était république. Il est passé en anarchie. 200% de chance d'avoir des crises en plus. 200% de mort en plus. Et plus de chaleur de clics. Très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des carrés. Je n'en avais pas encore des carrés. Plus 22% de bois. Plus 30% de bouffe. Très bien. 28% de bois. Plus 100% de personnes lorsqu'on grandit. Donc deux personnes au lieu d'une. Bien. 30% de pierre. 30% de bouffe. Oui. Très bien. On va prendre celui-là. 30% de pierre. Je n'ai pas de pierre automatique. Donc. Enfin un tout petit peu. Alors je ne sais plus quel héros. D'ailleurs. Lui il me fait de la pierre. 1,1 par seconde. Et j'en ai 30% en plus. C'est bien. Ah. Si on clique trop. On aura une révolte. Ok. C'est ça le hitting de. Du clic. J'ai un héros corrompu. C'est à cause de lui aussi. Oui mais je suis obligé de cliquer là. Mon cher. Je ne veux pas que tout le monde meurt. C'est très intéressant comme système. De combat. Il faut cliquer mais il ne faut pas trop cliquer. Ah. Là il y a un moment. Bon. L'île forte. Il est bien. Ok. On va passer au Sperman. Pas le temps. On est honnête mais. Bloqué. Ah. Et là on a encore un upstring. Vous voyez. Non mais c'est vrai. Je clique trop. Du coup j'ai des upstrings. Du coup les gens ne veulent pas se calmer. C'est bon. On perd de la population à cause de moi ou est-ce que. Je protège un maximum ma population mais. Bon ils me disent plus que j'ai une autre crise derrière mais je suis encore à 100%. 3% dans la prochaine minute. Donc de toute façon. Je sais que je vais avoir des problèmes. Mais la corruption a l'air de s'arrêter. Et j'ai un fort. Je vais faire ça. Crise prévenu. Par ma république. Ouf. Bien. On passe sur les huttes. Faut de l'espace libre. Par contre je diminue en nourriture. Avec les deux personnes que. Ouais on voit c'est en rouge là. Faut faire quelques huttes. C'est pas grave si on a un peu de population en moins. 18 vagabonds. Les crises sont parties et il est temps de récupérer. 124% pour over clicking. 4% par les vagabonds. On va attendre que l'over clicking se baisse un peu. Tant pis si on perd 2-3 personnes. J'ai pas le choix de toute façon. Ok on va regarder les recherches. Bon on va chercher la farine. Plus 2 par clic. On va pas cliquer tout de suite mais. Pas de principe. Je suis à une personne moins 1,2. C'est déjà ça. On baisse au moins en. En over clicking. Pas l'impression. Je clique pas depuis un moment. Crise prévenue. Chaque crise prévenue ça m'enlève sang. Donc ça ne durera pas éternellement. La pollution. La population est en train de mourir. Pour l'instant c'est vraiment over clicking mais. Je suis obligé de cliquer pour enlever. La crise. Et lorsque je clique pour enlever la crise. Et bien j'ai un problème de. 3% du tout. Empty house. Ah faut que j'arrête les. Les. Plus de vide. Ok. On a moins 0,8. Moins 0,7. On est à 121% maintenant seulement. Oh. Voyons. 120%. Ça y est. Ça commence à diminuer. Crise prévenue. Merci ça. Finalement. Bien. Ça commence à diminuer. Il en reste une forêt à nettoyer. On va envoyer quelqu'un dedans. 35% de chance. De toute façon. Où j'en suis. Vous savez. J'arrête de cliquer. Je me retiens de cliquer. Une révolte. Pas que je clique. Ça le problème. Vraiment pas que je clique. 104%. Ça diminue. Ça continue de diminuer. Mais. Je gagne pas grand chose. On est à 0. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Débaraquement. Le moulin. Génère de la nourriture. Et un boost pour les. Les ateliers. Pourquoi pas. Ah bah le grenier. Boost la capacité infanterie. Et la nourriture. Pourquoi pas. Les barraquements. Boost les capacités d'effort. Et la puissance des unités. On va prendre ça. Très bien ça. 32 maisons. 32 maisons. 32 people. Ah et bon. On va avoir des gens qui vont mourir. C'est une révolte. Après tout. C'est pas grave. On va laisser passer. Tout le monde ne veut pas mourir. D'allemand. J'espère. J'ai plein de population. J'ai passé à 88% seulement ça. Je ne devrais pas défaire ça. C'est pas grave. On va faire un fort. C'est pas grave. Il y a des gens qui vont mourir. Boah. C'est la vie. Par contre on va avoir quelqu'un de corrompu. Et ça c'est moins cool. Corrompu. Bah c'est encore celui-là. Le problème c'est que plus de 200% de risque. Et tout ça. Je ne peux pas me le permettre. On va l'enlever pour l'instant. Ok. 76%. C'est bien. On repart sur. Peut-être réparer. La hutte de bûcheron. La population remonte en flèche. Forcément. Ok. Bien. On a nettoyé les trois forêts. Tout ça pour ça. Un héros rare. C'est. Oh. Il a une peinture lui. Marco Polo. Magnifique. Alors. Moins 5% de chance d'avoir des crises sociales. Moins 50% de temps pour les quêtes. Plus 25% d'or. Marché libre. Plus 1% d'or pour 10. Comment ça s'appelle ? L'autonomie possédée. 31% de pierre. Parfait. Puis il fait 30% de pierre. 30% de bouffe. Je peux remplacer. Franchement. Au polo. Mieux. Beaucoup mieux. Ok. On va faire le fort militaire. Ah. Encore une révolte. C'est toujours l'overclicking qui m'a mis dedans. C'est pas grave. On va perdre des gens. Aïe. 32 maisons. 32 personnes. Bloqué par un héros. Il y a des chances de bloquer quelque chose. Ah. Lui en défense. 33% de chance de bloquer. Oui. Très bien. 33% de chance. C'est pas si mal en plus. C'est pas grave. Les maisons peuvent être reconstruites. Les champs replantés. Et les gens. Peu être pas vivants. Parfois. Ça dépend des jeux. Donc ils vont me. Ils vont me corrompre à un autre héros. Ah. J'ai encore une crise derrière. Eh bien dis donc. Corrompu. Lui. Allez hop. Plus de bois. Plus de pierre. Écoutez. On va faire le fort. Mine de rien. C'est très utile. 360 morts. C'est. Ça fait mal. Ça a été bloqué. C'est cool. 64 personnes qui vont mourir. 64 maisons. On aurait quoi faire en allemand. Regardez-moi ma belle ville là. C'est pas joli tout ça. C'est pas joli. Ces gens qui sont très contents. Qui courent dans la rue. Avec des petites torches là. Pour mon anniversaire. Ah. Un grand feu de joie. Pour me souhaiter. Pour faire la fête. En mon honneur. Franchement. Cette population n'est pas ravie. Je pense que oui. Parce qu'en attendant. Je continue à gagner la population. Faut pas oublier. Corrompu. Eh tu dégages toi aussi. Sauf que quand ils sont en réserve. Ils sont. Ne perdent pas le temps de corruption. On va juste attendre. D'avoir. Final over clicking. Là. 2% de chance. Ok. On a fini. Le projet. Pour avoir de meilleures unités. En campement. Ok. Faire du bois tout seul. C'est bien. Ensuite. Plus 25% de bouffe. Oui. Le grenier m'intéressait. On va éviter de cliquer. On a des maisons. Disponibles. La priorité d'envoyer des gens. En exploration aussi. Visite 3 villages. 2. Encore à faire. Ok. Je clique plus. Mais l'over clicking. Ça met extrêmement longtemps. À descendre. On va pas cliquer trop. Je sais plus quel héros. Avec un truc sur l'over clicking. Hum hum. Non. Peut-être pas. On pensait avoir vu ça quelque part. Ah. Il y a du bois là. C'est bien. Bon. Quelque chose de positif. Qui ressort de tout ça. Même 20% de chance. De me prendre une crise. De la prochaine minute. De niveau 6. En plus. En attendant. La population remonte. Un camp. Des maisons. Moins qu'au début. Mais on refait des maisons. Je sais pas si je vais garder le coût investi. Je suis pas sûr. Le grenier ça monte. La population ça monte. Écoutez évidemment. 200 personnes. On a un héros rare. On a un héros rare. Effecté. Là. Il est quoi ? 2 à 3 dommages. Nouvelle recherche pour 10. Ok. Il fait plus de dégâts. Pourquoi pas ? Franchement il a l'air bien. Je vais... C'est le plus de 100%. C'est pour ça. Il y en a eu un qui est corrompu. Je l'avais gardé chez moi. Donc j'ai eu de la montée. En chaleur. De clics. Qui était beaucoup trop élevé. Ce qui est un peu... Enfin tout ça parce que du coup On est dans le caca. On clique beaucoup Pour se sortir du caca. Et du coup on est encore plus dans le caca Puisque derrière on a une crise Par l'over clicking. C'est intéressant. On pourrait trade un peu de bois par exemple. 60. Voilà. C'est bien ça. Ça nous fera du bois tout seul. Pour réparer les choses. On a plus beaucoup d'espace. On va faire quelques maisons. Et une nouvelle révolte. Ok. Ça. Alors. On peut faire. Dommage des unités. Plus 300%. Pourquoi pas. Et les gens en moins. C'est la vie. Ok. On a fini la recherche. De la charrue. On a fait la poterie. Mais on ne l'a pas encore. Non. Elle a fait la poterie. Elle n'a pas fait la recherche encore. De la charrue. Justement. Qu'est-ce qu'il nous faudrait en fait. C'est. Oh. Bien ça. 1080 de charges de bouffe. Voilà. Elle bloque une crise. Ouais. Ce serait bien de bloquer juste ça en fait. Tes corruptions. 3% de. Par des vagabonds. Ne t'inquiétez pas. Ça risque de plus. Avant d'être un problème très longtemps. Il va y avoir des morts. Voilà. On va voir quelqu'un de corrompu. Qui est corrompu. Lui. Très bien. Il n'y a plus d'autres problèmes. C'est bon. Il n'y a que ça comme problème. Ah bah alors. S'il n'y a que ça comme problème. Tes bons amis. On va mettre les gens corrompus. C'est petit. 200% de chance de toutes les crises. 0% de chance. En allemand. C'est bon. 2% de chance. Par les vagabonds. Bon. Ça va s'arrêter. Ok. Qui était intéressant. Lui. Intéressant. Il y avait. Celui qui bloquait. Oui. Mais de toute façon. Il ne bloque plus. Lui. Il fait de la pierre tout seul. Il est bien. On va attendre. Qu'il se décorrompe. C'est bon monsieur. Hop. On va faire le stockage à sec. On va activer ça. Pour avoir plus de bois. On voit le fort en bas. Derrière. Le campement. Plus 2 de capacité de fort. Très bien. Il peut y avoir 3 fort peut-être. Ça veut dire. Ça fait un paquet de bois d'un coup. Ça peut être bien. De rien. Si jamais on a une crise qui nous tombe dessus. Il n'a plus 6 de bois par seconde. Je ne clique plus. Plus trop en tout cas. Plus l'heure de problème. Il y a l'autoclicker ici. Heureusement. Ah et il switch automatiquement pour la nouvelle technologie. Très bien. Oui. Pourquoi pas. On va le désactiver de toute façon. Ok. On va faire. Clermane. Automatiquement. Le grenier augmente le nombre de soldats qu'on peut garder. On perd des gens. Oui. Forcément on a trop de trucs à la fois. On peut avoir 3 lanciers. Ça c'est bien ça. Et on perd de la bouffe. Il faut que j'enlève le grenier. Le fort. Le poids. Voilà. On va revenir à un truc correct. Fort militaire. Fort des collines plutôt. Ok. Donc l'habilité du grenier c'est bien de donner coup de bouffe d'un coup. On va laisser le mec se décoron. Je ne vais pas cliquer trop parce qu'il a 200% en plus de click hit. Il me reste combien de temps ? 12 secondes. 11 secondes. Plus de bouffe. Il augmentera la bouffe ici je suppose. Le grenier en tant que tel me donne la capacité de soldat mais pas de nourriture non plus. Ok. J'ai un peu plus de bouffe. Justement. Grâce à la charrue. L'archer. Oui pourquoi pas. Mais il me manque ça. De la... La nourriture par seconde par travailleur libre. Oui. Je le prends. J'ai qu'un seul travailleur libre mais bon. C'est toujours ça de prix. Vous pouvez retrait un peu de gold. Pourquoi pas. Il est bientôt décorrompu. Pour avoir du bois. Ah je suis bête. Je fais de la pierre qu'il me faut là. Je ne vais pas aller sur le bois mais ce n'est pas grave. Je vais lui demander de la bouffe. Il ne coûte pas grand chose la bouffe. 20 d'or. Franchement. Les petites animations sont très sympas. Par contre il y a un fort. Un fortin. Un grenier. Une série. Et 4 pauvres habitations. C'est difficile chez moi. 1350 de bouffe si je l'active. Je prends une charge dans une seconde. 0 seconde. Hop là. Oula. 45% de chance de crise par les vagabonds. Évidemment. J'ai une peste. Ah oui. On va faire les lanciers. Il n'y a plus de gens corrompus. C'est bien. Parce que les gens corrompus. Ça me gêne étrangement. C'est bien. Le héros là. Il bloque tout. Bon héros ça. Ok. On a défait la crise de la peste. Mais ça n'a pas réduit le problème. Forcément il y a toujours plus de vagabonds. Donc on va faire des huttes. Beaucoup de huttes. Pour que les wagons reviennent. Ok. On a un nouveau héros. 10% de dommages pour les lanciers. 30% de chance de bloquer. Donc c'est comme ce monsieur là. Mais en moins bien je trouve. Niveau 6. Niveau 5 pourtant. Il fait plus de bouffe. Là il fait plus de dommages pour les défenses. Et il me fait de la pierre tout seul. Et bien on va attendre de... Remettre ces mecs là. J'ai le carré. J'ai le rond à remettre. Mais pour l'instant j'attends que... Il n'y ait plus de problème de vagabond. C'est possible. C'est le problème d'avoir activé ça. Je devrais activer ça d'ailleurs. Niveau dommage 300%. Active tout simplement. Je mets ça plutôt. J'ai quand même 3 charges. Franchement. Allez. Bon il faut visiter des villages maintenant. On va aller... Ah ça c'est pas visiter un village. Juste pour avoir de l'or. 35% de chances de risque. Allez c'est parti. De toute façon. Je suis en train de dire que je fais des maisons. Mais j'ai pas de lancier. J'ai pas de... Pas de défense en fait. 93 vagabonds. Ah oui. Beaucoup trop de vagabonds dans ce pays. Et hutte oui. Mais il faut des huttes de toute façon. J'ai un boost de population qui est énorme. Voilà. Oula oula. Attention la surchauffe. Je vois que ça commence à devenir rouge. Ça devient rouge. On s'arrête. 65 vagabonds. De l'espace. Et 3, 2, 1. Ok. Demande de tribu. Zilan. Y'a pas eu de problème. On a été voir. On a fait un petit échange commercial. Ma foi. Ok. On va l'envoyer là. Pour un dilemme aléatoire. Ok. Maintenant les vagabonds. Ils devraient pouvoir se mettre tranquillement. Dans les maisons. On va essayer de récupérer quelques petits forts tranquillement. Ah on peut avoir qu'un fort ? Ah oui. C'est parce que j'avais ça qui m'a augmenté mes forts. C'est ça ? Oui. Donc les forts j'aime bien quand même. Mais bon. Ça empêche l'événement négatif. Pas dégueu. J'ai plus qu'un seul mec. Et si on l'a pas. Forcément on perd. Ça on perd en soldat. Je vais peut-être activer ça à la place. Je crois que j'ai trois forts finalement. Il va pas me les effacer je peux supposer. Ok. On va attendre le dilemme. Là de son on aura les archers à la place des lanciers je suppose. Oula. Mais donc c'est paysans, soldats, défenses et je sais pas quoi. Un dilemme aléatoire. Alors. J'ai découvert un village étranger. Les habitants ne connaissent pas le secret du feu. Oh mon dieu. 90 d'or et perte du bois pendant 5 minutes. On se voit pas. On se trouve 362 places en maison et on a une nouvelle crise. Non j'ai eu trop de crise. 90 vagabonds et pas de coup. On a un peu de bois en moi je m'en fiche. Franchement. On a automatiquement donc. Très honnêtement. Je vais essayer de décorrompre. Marco Polo. Corrompu ce monsieur là. Incroyable. On récupère les 90 d'or. Ça fait toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'il m'a pris comme marketplace d'accord. Il me reste un village à visiter. Très bien. Faut que j'attende 2 minutes 50. Après je vais visiter le village. Ça on sera bon. On aura la petite quête. On pourra faire. Ah mais. C'est Discovery Road mais le village est pas encore fait. Donc bon. On va bien voir. Faut que je récupère ça. Override. Attendez. Non c'est parce que ça a déjà été récupéré en fait. Archer. Et je peux encore faire la quête visiblement. Ah oui ils sont transformés en archers. Je vais taper 4 à 7. Ok c'est bien. Plus fort. On a un nouvel homme aussi. Prochain travailleur. A 1000 de population. Ouais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. 2 minutes. Sinon c'est 200% en plus à la crise. Après je peux l'enlever. Si jamais il y a un problème je l'enlève. Le timing n'est pas reset mais. Je suppose. Il va rester comme il est. Ok on gagne de la population. C'est très bien. On va faire la recherche. Ça peut être plus de place dans les huttes. Oui. Je le prends. On met quelqu'un au bois. Puis on perd un peu de bouffe. C'est pas grave. De vagabond. Mais non il n'y a plus de vagabond. Pas de soucis. Des gens qui ont faim. Mais ça c'est pas grave ça. On a découvert. La marketplace. Très bien. Non. On a découvert le millstone. Pour avoir le windmill. Donc le moulin avant. Ok très bien. On le conçoit je suppose. Plus 5 de bouffe par seconde. Et la prochaine habilité peut être faite deux fois. Pourquoi pas. Une bonne idée. On va désactiver ça. On va jouer avec le jeu. Si là on peut avoir 192 de bois d'un coup. Je prends. Comme ça. Un peu de pierre qui arrive par seconde. On va pas trop cliquer. Parce que je suis toujours en x2. En x2. En plus de 200%. Par rapport au chauffe. A la chauffe de notre clique. Pas très bon. Il manque un truc là. Il manque d'autres ici. Il y aura plein d'autres trucs je pense. La relation finale. Allez la corruption. On arrête d'être corrompu s'il vous plaît. Et seulement c'est aussi facile de dire ça pour les politiciens. Vous arrêtez d'être corrompu maintenant. Ok. Très bien. L'antipetit. 50 secondes. Plus 5 d'un coup. Bah dis donc. Est-ce que c'est 100 ? Au début c'était 20 il me semble. C'est 100 donc forcément plus 5. Pas logique. Rechercher une science révolutionnaire. Créer un risque de crise sociale. Ok. Plus 50% de chance de crise sociale. Avec les nouvelles découvertes. Moins 5%. Parce que pourquoi pas. Et plus de 100% par l'anarchie de notre cher ami. Non. Non non non. 30% c'est déjà bien 50%. Ok. Peut-être que ça s'arrête du coup. Du coup quitte à avoir une crise. Putain la quête. Franchement. On va être honnête. J'ai plus le monsieur de l'échauffement. Du clic. Donc on va finir ce windmill. On va lâcher un peu la pression. Et on re-clique. On lâche un peu la pression. Et on re-clique. Voilà. Oh. Pas joli. 5 par seconde c'est bien. Je vais peut-être réactiver ça en plus. J'ai tout. Et bon je perds de la bouffe. Ok d'accord. Alors je l'avoue. On va l'enlever. 3,9. Ça c'est. Technique de revue. Ah oui. Division du travail. Plus 0,02 de fric par travailleur libre. Ah. Ensuite. Il y a les maisons en pierre. Ah bah là on passe dans l'air antique. Très bien. Très bien. Très bien. Pas l'air de vouloir. Je pense qu'il faut attendre que la recherche se termine. Oui donc. Si on utilise l'habilité. La deuxième habilité qu'on prend va être fois 2. Un dilemme aléatoire. 360 vagabonds. Non j'ai pas envie. Un héros commun ou mieux. 10% de risque pendant 5 minutes. Ouais. 10% de recherche pour gratuitement. Pas de mauvaises choses je prends. Je suis en train de faire un truc plutôt. Plutôt vénère. Ok. De la recherche en plus pendant 5 minutes. Ok on prend. On a plein de recherches comme ça. J'ai 5 fois. Mes unités font 300% de plus de dommages. C'est bien. Ok. J'ai atteint l'air classique. La map a évolué. Ah oui. Des villages. On a ce village là en plus. Là il a un livre. Ok. Là il y a du combat. Pourquoi pas. Je vais pas aller voir la montagne aussi. Pierre ou A. Bah pierre pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée ça. 35% de chance de risque. On va remettre ce monsieur là. Pour qu'il se décorrompe un peu. Des choses à construire. Oui le vendeur de pierre. Ça coûte 1000 de pierre. Mais après il n'y a rien d'autre. Et la marketplace. Ok. Bah ça coûte juste du bois. Pourquoi pas. Ok. Il faut sectionner. Bah la suivante. Il me faut 1000 de personnes. Ah oui 1000. Pour la quête. On va mettre ça automatiquement quand même. On va voir les recherches qui se mettent automatiquement. Le bois qui se met automatiquement. C'est quand même mieux. On a un bonus sur la recherche. Pour qu'il soit décorrompu ce monsieur. Voilà. Magnifique. Il me reste qui est lui. De toute façon il voit même l'emplacement. Et lui. Ouais. 2059 pour décorrompre. C'est parti. Peut-être que j'arrête avec les forces. J'ai 6 fois 300% de dégâts. Pas de chance de crise. Oula. En rouge. Et après ça se met plus en rouge. Ah oui. Parce que free market. C'est selon mon autonomie. Ça dépend de l'autonomie. Vu que ça n'arrête pas d'augmenter. De descendre. Il a un peu de mal. On ne voit pas trop. Et Marco Polo. 125%. C'est cool. Et du coup mes clics. Ils ne servent plus à grand chose. 2,5. Pas terrible. Je peux faire ça. Pour activer. Hop. Ah oui. C'est tellement bien. On va activer ça. On va désactiver ça. Franchement. Ah non. Ça me fait de la bouffe aussi. C'est un effet passif. Il n'y a pas besoin de travailler. Je ne sais pas. Le marché génère de l'or. Sur le temps. Très bien. Après. On va utiliser la charge du marché. Ou n'importe quel lieu de travail suivant. La charge de n'importe quel lieu de travail suivant va être convertie en or. Oh bien. Je vais désactiver le marché. Ici. Bien ça. Oula. 8% de chance de... Est-ce que... Hop. On va enlever ce monsieur là. On le décorrompera quand tout ira bien. Pourquoi ils ne vont pas bien ? Des maisons vides. Il y avait... Il y avait des petits problèmes. On va désactiver ça. On aura de la nourriture. Je n'ai pas assez de travailleurs pour tout. J'ai trop de maisons vides. Je veux le vendeur de pierres. Il faut avoir un marché. Quand je peux avoir un truc qui me donne de l'argent tout le temps. Franchement. Très bien. On va peut-être faire une petite exploration. Il y a du bois. Pourquoi pas. J'ai besoin de faire ça visiblement. Pour une quête. Il faut 8 personnes. Attaquer 3 barbares. Attaquer. C'est vraiment des combats. 62 fric. Une crise de niveau 9. Quand même. Et c'est parti. De toute façon. Oui. Mais c'est Sparta là. J'ai beaucoup trop de maisons libres. On fait ça. On va travailler en plus. Mais du coup. Je fais moins de bouffe. Parce que. Il y a une personne en plus pour récolter la bouffe. Mais. Je n'ai pas le plus 5 par seconde passif. Regardez tout le temps ça en fait. Oui. Deux charges de soldats. C'est pas mal. Ok. D'accord. Effectivement. Ça ne fait pas grand chose. Grand chose. C'est shieldé heureusement. Mais bon. 690 maintenant l'archer. Oui c'est énorme. Kill 347 personnes. Ah oui. Ah oui. D'accord. Les mecs ils sont. Ils sont vénères. On va faire l'île forte plutôt. L'attaque de soldats pour 300%. C'est bien. On va faire des forts. Pour essayer de calmer. Les derniers. Moi je suis sûr que toute ma population n'y passera pas. Résistance est barbare. Niveau 9 en même temps. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Il restait une minute de corruption. On va le remettre ce monsieur. On va faire les archers. C'est violent. C'est violent. Alors. Il a choisi quoi ? Alors. Je pense qu'il a choisi le mur en pierre. Ce qui peut être pas mal. On va faire des trades. Je veux. Ouais mais je peux faire que du bois. Ça peut être bien. Arrêter. Je vais arrêter. Ça ça m'intéresse bien. Tout m'intéresse. En fait j'ai pas assez de travailleurs libres. Dans ce cas là j'ai pas assez de place non plus. De toute façon. Ils ont cassé les maisons. Des bandes de petits salégo. On va attendre la décorruption de ce monsieur. 195. 190 pour l'archer. C'est énorme. Je peux pas cliquer avec la corruption. On va cliquer. Évite de cliquer. Ceci dit maintenant. Je peux avoir un apport de chaque truc. Ça m'aidera déjà. Un petit peu. Or j'en fais. Lentement certes. Mais j'en fais. 2% de chance parce que... Vagabond. On va se calmer. On a fait quoi ? On a fait les murs de pierre. Très bien. Ça bloque une attaque de crise. D'accord. Mais c'est avec la pierre. Que je ne produis pas en série. Viens d'avoir un truc qui produit de la pierre. L'aquarié là justement. Qui produit de la pierre. Parfait. Que j'ai... J'ai de plus 1,4 par le héros. Mais sinon à part ça. C'est vrai que... Pas grand chose. Ok. J'ai de la bouffe. Reviens libres. Tout va bien. La corruption va s'en aller. Et on va pouvoir faire autre chose. Pour attaquer les barbares. Pour être bien préparé. Ok. On a retrouvé l'antiqurise. Donc ça non. Pas tout de suite. Ça c'était d'autres barbares. Du coup il y a le livre. On va essayer le livre. C'est pour avoir de la recherche. Ça ne m'intéresse pas. Deux pierres par seconde. Oui. Ça ne m'intéresse par contre. Forcer de l'abord. Ah d'accord. Travailler forcé. Parfait. J'étais sur ça. Bon c'est bon. Ça a gardé mon... 5% de chance. Bon la crise. La crise la crise. Niveau 10 la crise. Ah oui quand même. J'ai plus le truc de base. Maintenant c'est le stone wall directement. Je ne peux plus faire le heal fort. 360. 360 c'est énorme. De toute façon l'un ou l'autre. Je ne peux pas et je ne peux pas. C'est un peu plus le truc. C'est un peu plus le truc. Ce héros qui bloque. C'est génial. Franchement. 3% de chance seulement. Je suis sur 3 à chaque fois de bloquer. Aïe. Je perds énormément de population. Je vais perdre. Je vais perdre. Pour avoir essayé de vouloir récupérer la pierre. Bravo. 6% de chance pour... Pour gagner de la population. Je sais. Merci. Je vais faire ça pour gagner plein de population d'allemands. 60% de chance crise. Ah bah voilà. Bien 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 bien. 49% de population. Tout va bien. Tout va très bien. Bien. Bah il n'y a plus qu'à remonter. Tout ça pour avoir un peu de pierre par seconde. Et bah... C'est pas terrible. 178 vagabonds. Et de la place hein les mecs. C'est de vous plaisir. Je dois rester sur ça. On va faire vite fait quelques maisons. C'est vrai qu'il n'y a pas une nouvelle crise juste derrière parce que ça serait horrible. Et ça on sait jamais. Vers la main. Et je peux faire ça. juste un peu de place dans les maisons revient en population un peu même avec zéro travailleur je suis à plus 3,1 grâce au grenier au grenier au windmill bon du coup ça c'est sympa mais je pense pas utiliser les 300% c'est pas utilisé du tout ok crisper oui c'est bien heureusement que j'ai activé ça un coup de sang mais bon et deux travailleurs aussi pas oublier comme énorme donc ça ça a l'air de surchauffer on dirait une un peu rouge on dirait on va tuer vagabond ça ça va venir ça va venir ok donc les crises de la map là elles sont super dures les petites huttes qu'on a encore des petites huttes maison du fer non j'aimerais bien avoir de la pierre si possible les gars c'est ça qui m'intéresse en fait gâteau plus la bouffe la pierre oui le bois non 12 vagabonds après je monte de population aussi en dedans oh c'est en feu attention 1% pour overclicking très bien si calmer on voit au moins là c'est enflammé tout à l'heure ça avait pas l'air d'être enflammé 32 vagabonds c'est bon il y a suffisamment de place dans les maisons ok on a perdu le bois on a perdu la bouffe ok on a fait la carrière 6 par seconde ah oui ça demande un travailleur certes mais c'est énorme ça demande que 900 entre guillemets il me faut absolument puisque de toute façon ça ça demande de 360 je peux pas le faire à la main acheter du bois et de la bouffe c'est bon on a plus de problème ok ça quand même on a plus de problème si on a plus de problème il serait temps de se refaire un problème non encore enflammé c'est bizarre c'est pour dire que je suis encore en over même si comme sinon plein de free worker j'ai des vagabonds j'ai des vagabonds j'ai des vagabonds effectivement j'ai plus de huttes d'avance je suis encore en over clicking j'ai 1000 personnes qui sont mortes déjà plus que toute ma population réunie actuelle j'ai pas assez de place avec mes maisons et avec mon grandissement de population on va mettre plus de bois moins de grandissement de population plus d'or moins de grandissement de population voilà on a le temps de faire des maisons je ne peux pas cliquer bien est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui on peut simplement collaborer 35% de chance de risque chaque fois c'est une crise de niveau 10 non un dilemme aléatoire il ne faut pas aller il n'y avait pas écrit de risque donc c'est parti 12 vagabonds c'est bon ils ont de quoi faire normalement ok on va se revenir sur la carrière 2 par seconde j'avais pas plus 3 il y avait un héros qui me donnait de la oui c'est si loin si j'avais ça l'activé peut-être il est plus activé ah il est endommagé suis-je bête comme ça j'aurai mon bonus alors une crise commence trois crises qui commencent non bah non 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 du bois c'est bien du bois je prends le bois ça me va le bois c'est bon faut pas déconner non plus j'ai eu trois crises à la suite je dis non j'ai une crise je survis pas alors ok on perd de la on perd de la bouffe on est revenu en positif c'est bon mais avoir mille de population c'est un peu chaud là à plus 3 par travailleur libre c'est bien ça une augmentation du du travail du camp de bûcheron parfait attention over clicking tour là je peux rien faire d'autre ça va être long comme ça on va retourner faire un dilemme aléatoire ça rapporte pas de pourcentage de crise tout de suite du moins il va plus s'enlever un server clicking ok on a fait les phalanges très bien beaucoup plus de dégâts c'est bien les barbares ça sera utile hop on va transférer les habilités que j'ai en trop là hop en argent 7 prix hein argent ça veut dire plus de bois plus de bouffe je prends c'est ça rien là il me faut de la pierre mais sur le principe crise de niveau 10 alors c'est 1% de chance hein alors 10 malatoires 35 vagabonds de l'argent mais il me faut une phalange c'est dommage ou une nouvelle crise qui commence bah prendre les vagabonds hein peut-être que les les prendre dans mon camp mais les maisons indirectement c'est plus simple allez hop les vagabonds vous avez des maisons des petites huttes et voilà il y a un moment il faut vous satisfaire de ce que vous pouvez avoir parfois ok peut-être on va finir ça ça serait bien un jour on est passé sur 200 bien on gagne 10 de population par 10 de population je suppose allez un jour peut-être allez c'est bon on n'a plus de travailleurs ici euh on va enlever ça hein ça il me le faut ça il me le faut pas forcément ça il me le faut c'est de la bouffe la pierre il me la faut absolument le vendeur de pierres ok ça fait des stocks de pierres c'est très bien 2% de chance de révolte par les vagabonds logique devrais-je dire on a pas mal de pierres maintenant par seconde est-ce qu'on peut maintenant acheter de la pierre non toujours pas il n'a plus de défonce hein si quelqu'un veut nous attaquer on est euh dans le caca 720 pierres quand même hein je vais passer en over clicking ça arrive pas à m'en empêcher hein incroyable ok number 1000 évolué 900 de bois ok pour l'évoluer souci bon il est pas en fonctionnel actuellement pourquoi pas oublier qu'avec ça ça clique automatiquement ah ok c'est un répétitif 0,3 pour 5 minutes et ça coûte 1000 ok je pense que c'était un truc d'accord non c'est pour ça que c'est un peu pas de la même couleur on va on va on va on va faire des abodes quelques uns quelques abodes comme 31 de place en population directement avec le 7,9 par seconde c'est bien carrière elle est forte mais la fois absolument ok on va peut-être upgrade le lumber mill est-ce que j'ai encore une charge non ? oui j'ai encore une charge parfait c'est toujours ça de prix 3 vagabonds il y a 71 places libres mes chers amis avec vous plaisir on va activer ça en attendant un peu de bouffe mais pendant longtemps je peux remettre un peu de bouffe attention attention à ne pas trop le faire il y a encore ce monsieur de corrompu j'ai pas de nouveau héros au pire j'ai ça pour avoir de la bouffe j'en ai j'en ai plein je peux même le multiplier je peux faire ça 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 c'est pas marché c'est que 36 c'est déjà 36 donc j'ai pas l'impression que ça allait multiplier dommage 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 allez un peu de bois et tout le monde sera content on vient d'avoir ça aussi ah non ça d'accord ça l'avait pas encore fait c'est juste que ça l'a fait deux fois non ability twice d'accord ça l'a fait deux fois simplement bien 19% 80% qu'est-ce qu'il y a presse sociale on active ça tennis worker euh plus de bois voilà qu'est-ce qu'il me fait ? il me fait handoff demo ouais mais j'ai je veux arrêter des recherches là recherche automatique ça m'ennuie des fois je vais t'enlever euh monsieur comme ça j'en ai qu'un seul c'est celui-là bon pas plus pourri mais voilà euh 50% anti house oh mais t'inquiète pas je vais m'enlever ça je vais m'enlever ça 13% de chance de révolte pas de soucis alors je veux des murs en pierre moi c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous H1000 c'est bon on a 1000 enfin un héros unique ou mieux Moïse 797 par seconde de bouffe ok et il crée des maisons gratuites quand ça pousse trop bien il fait des défenses lui il est bien et lui il est mieux bon moi c'est Moïse Tobias Bull je connais pas peut-être que c'est un mec j'ai moins d'apport de pierre mais par contre il crée des maisons gratuites oh oui en plus c'est des maisons évoluées quoi s'il vous plaît 397 oh oui monsieur et monsieur se fait plaisir ok il va falloir attaquer les barbares mais d'abord blinde je ne peux en avoir qu'un là c'est un problème je fasse ça il me faut des travailleurs je veux des murs de pierre il y a encore plein de bouffe mais oui évidemment que je gagne plein de bouffe même si je fais ça je gagne de la bouffe bon je fais beaucoup mais je gagne de la bouffe quand même les murs de pierre on va activer deux fois le pouvoir non les murs de pierre que je voulais ah j'en ai déjà 3 sur 3 eh bien phalanges alors je pense qu'elle va activer deux fois le pouvoir mettre p ah c'est bon ça l'a fait que moi j'ai des barbares à défaire désolé il y a un moment mais c'est celui-là aussi il y a deux bonhommes qui font un truc ah c'est des vagabonds je m'en fiche de la bouffe enfin de l'argent un dilemme la pierre finalement on va attendre d'être blindés d'être blindés on a vu ce que ça a donné la dernière fois la ville est devenue très jolie avec les petites maisons là en pierre les abodes c'est plutôt joli ma foi 1% de chance de révolte des maisons vides ouais bah fais ça alors 2% de chance pour over clicking oui évidemment évidemment 1% de chance pour over clicking oui on va se calmer tout seul il va demander un petit raid sur les barbares allez soldats soyez prêts soyez courageux on va aller attaquer les barbares techniquement j'ai même plus besoin de faire de maison parce que lui il m'en fait automatiquement je vais ça où le boost on va quand même plus boost d'or bon on voit pas hein c'est de niveau 10 ça ah oui là ça fait mal par contre ok bon c'est pas super utile mais oui ça leur fait bien mal en fait ça sert plus à rien faut que je fasse des phalanges en fait c'est trop net aïe si je fasse ça et non il devrait mourir avec le dégâts qu'ils se prennent ou pas bloqué par le héros mais ça part c'est pas grave on a fait mon blocage sur le coup d'après parfait la prise est finie de nouveau des murs s'il vous plaît de l'argent un nouveau héros ok un héros de base ma foi c'est des héros de base ça est-ce que je peux les mettre tous ensemble voilà merge pour 250 et j'ai un héros plus évolué comme ça oui 3 à 5 il fait pas l'autonomie il fait plus de dégâts il fait plus de dommages pour les soldats oui c'est bien on va prendre ce mec là bien j'ai plus qu'un par seconde donc c'est équivalent je pense à ce que je perd Moïse mais il est tellement goldé lui aussi il était bien franchement il fait des maisons il fait de la population de ouf pour cent parce que les maisons sont vides oui c'était mon cher pour cent j'ai mal la petite musique elle est reposante un peu discrète mais elle est reposante il y a un nouveau mur qui va se faire la cité aurait ces 3 murs on va refaire les soldats bon ça ça marche bien finalement avec les mettons les soldats qui font 14 à 24 ça commence à être pas mal et oui le 0-3 je l'ai vu par le cellstone pour cent de révolte je peux enlever un truc si je veux la pierre non le bois oui pour l'instant je n'ai pas besoin techniquement 49 par seconde quoi c'est ouf c'est le stone bah ouf oui pourquoi pas on peut le faire une fois c'est bien parce que je vends de la pierre mais par contre je ne perds pas en n'importe de pierre moi ça me va vendre de la pierre que je n'ai pas ma foi pourquoi pas allez s'il te plaît finis ça parfait je veux des phalanges pourquoi par contre je veux ça et tu peux enlever ça je vais faire ça ok on est déjà bon on est déjà bon on met de ça on est encore à plus 1 par seconde en ayant personne c'est parfait allez à la guerre là on va pouvoir faire ça et on va pouvoir finir c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait ça c'est fait c'est fait à la guerre chers amis si je fais ça je préviens la prochaine crise normalement et vu que c'est une attaque c'est une crise obligatoire de toute façon je vais là allez les gars on a perdu 1300 de population enfin 1400 quasiment on a 1500 de population donc ça va ici ça va la barre de niveau 10 ils veulent tuer les gens chez nous mon dieu oh ok les phalanges boostés avec 10% de dommages en plus et plus 33% de dommages en plus voilà quoi et d'autres des questions de l'or un nouveau héros un héros tout à fait classique un héros unique ah osimandias ben il va là parfait 85% en plus pour la pierre 17% en plus pour la forteresse et nationalisme plus 33% de dégâts la pierre chute à 14,6 par seconde quoi ouf on de la pierre plus vite que j'en achète allez end of demo 75% de chance de risque 72 pourquoi pas moins 5% et plus 7% pourquoi parce que j'ai des maisons vides beaucoup de maisons vides beaucoup trop de maisons vides on va activer ça alors j'ai pas assez de travailleurs je vais désactiver bon voilà j'ai pas de chance d'avoir des révoltes et on va faire tranquillement et bien le code de la loi la tablette de la loi on a prévenu une crise on va prévenir que 4 on va peut-être faire des maisons parce que bon on a un petit problème de trop de maisons combien de temps encore ? 30 secondes donc on a encore maximum une crise qui va venir nous embêter franchement le jeu est très joli j'aime bien cette petite pâte graphique des petites maisons là qui s'évoluent les petits bâtiments qu'on construit on peut cliquer mettre des personnes allez 8 secondes 2 1 finito et notre civilisation a évolué s'est élevé on a eu 1000 de population plus de 1000 on a une décoration très bien on a eu un workshop level 7 une décoration aussi dorée technologie 25 sur 24 corruption overcome une très bien étiquette on a survécu à 16 crises quand même bon le gold on n'a pas eu le temps que ça on n'a pas eu de là on a que de l'argent ok assez marrant ce fait d'avoir des petits nuifs armes logique il remonte vers la surface pour s'épanouir au soleil ah on va voir des traits d'ascension débloquable on a 6 d'argent et 2 de bronze on commence avec 1000 gold en plus ok pourquoi pas ce n'est pas disponible dans la démo d'accord on peut avoir la tour Eiffel la nature de la liberté la pyramide son edge et d'autres choses bien sûr et si jamais on veut recommencer du coup il est temps de réécrire l'histoire mais 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 ça ne sera pas à moi de la réécrire mais à vous si jamais vous voulez tester la démo comme d'habitude le lien est dans la description vers la page team vous serez certainement meilleur que moi parce qu'il y a un moment où on a un peu galéré voilà et bien écoutez c'était micro-civilisation je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui était ma foi très très longue et oui et oui la démo a pris du temps parce que j'ai eu un problème avec des petites révoltes souvent beaucoup mais je ne suis pas un dictateur je promets les gens étaient très heureux peut-être parfois ah mais j'ai gardé mes j'ai gardé mes héros oh la la oh la la bref je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye et je vous dis à la prochaine